Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 23 janvier. Nous commencerons par Vincennes, théâtre de la réunion principale, avec un quintet plus, le prix de Grandville, une épreuve pour des trotteurs de 7 ans et au-dessus. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 à Cordemay, où j'ai pu m'entretenir notamment avec différents professionnels et participants avec une bonne chance. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre en réunion 4 sur l'hippodrome de Port-Nichel à Beaul et sa piste en sable fibré. On commence par le quintet à Vincennes. Vincennes qui dit Vincennes dit l'émission Vincennes Inside en direct de l'hippodrome pour toutes les réunions du meeting d'hiver. L'occasion pour vous de récupérer des informations précieuses avant d'établir vos derniers jeux, juste au moment de l'entrée en piste des différents trotteurs participant à ces courses sur la cendrée parisienne. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous plaît, qu'il ne faut pas hésiter à le liker en cliquant sur les petits pouces levés. On commence par le quintet, prix de Grandville. Dans cette épreuve difficile d'aller contre le 13 décolorations, ses 4 dernières sorties ont été couronnées de succès. Elle a notamment signé 2 victoires dans des quintets dernièrement. Une obtenue sur ce tracé dans une réduction kilométrique qu'il autorise ici, en une douze effraction, a joué les premiers rôles. Une nouvelle fois, elle est en pleine possession de ses moyens actuellement. On lui posera le 8, Élite de Giel, qui a été sa dauphine par deux fois lors de leurs deux dernières sorties communes. Confirmation logiquement tendue. Attention également au numéro 5, Destin Carizet, confirmé dans les quintets. Deux victoires et quatre places pour lui en sept quintets courus. Bref, des stats qui plaident en sa faveur. Ajoutez à cela qu'il vient de s'adjuger un quintet le 22 décembre, preuve de sa bonne condition physique. Le 14, DS Noir et le 4, Douxor de Guèze, n'ont peut-être plus de marge de manœuvre à ce niveau. Mais ils ont été deuxième et troisième du prix de la Tremblade, qui a été plus remporté par Destin Carizet à l'occasion de leur sortie commune du 22 décembre. Attention également au numéro 11, Equinox Giel, qui vient de refaire parler de lui en se classant troisième début janvier à plus de 60 contre 1. Il tentera de faire aussi bien ici. Le 7, Dreamer Boy vaut mieux que ne l'indiquent ses deux derniers classements. A lui de le prouver. Attention également au numéro 2, Donovs de Ladoux pour une place à Belcott. Il va sans doute courir caché et s'il a le bon parcours, qu'il peut placer sa bonne pointe de vitesse finale. Il peut venir décrocher et accrocher une quatrième, cinquième place à une Côte d'Outsider. En cas d'un partant, je citera le 15, classe action. Résumé chiffré, le 13, Décoloration, obligé d'y croire. Devant le 8, Elite de Giel, Saré Sandauphine. Ensuite le 5, Destin Carizet. Le 14, Destoir. Le 4, Douxor de Guèze. Le 11, Equinox Giel. Le 7, Dreamer Boy. Le 2, Donuts de Ladoux. 13, 8, 5, 14, 4, 11, 7 et 2. A priori, les favoris devraient répondre présent dans ce casse-té réservé aux trotteurs d'âge. Suite du programme, Vincennes dans le prix de Pardieu. L'épreuve d'ouverture, groupe 2. J'aime beaucoup le 109 à l'X. C'est une bonne jument. Elle l'a prouvé tout au long de l'hiver. Elle a couru 4 fois cet hiver à Vincennes. Résultat, 4 victoires. 2 obtenues à l'Atlée. 2 autres obtenues au Honté. D'ailleurs, elle a vaincu en 2 sorties sous la selle. A mon avis, elle peut remporter un groupe 1 cette année dans la discipline. Et ici, c'est une première chance. C'est celle qui a remporté le prix d'urgence le mois dernier. On lui posera le 10, Eralandia et le 12. C'est dans cette épreuve, et le 12 et le 12. C'est de là, en tout cas, qui se connaissent bien. Ils viennent de terminer 2e et 3e du prix de Vincennes. Disputé fin décembre sur cette épreuve du plateau de Gravel. Mais je leur préférais toutefois le 111 Hop on Victory. Seulement 5e cercle du prix de Vincennes. Mais qui retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est une véritable spécialiste d'être assez réduit. Donc en chiffres, je vous conseille le 9 Alix. Qui est à mon avis à la jument de classe du lot. Le 111 Hop on Victory. Qui sera sur son parcours de prédilection. Le 10 et le 12 peuvent compléter l'une et l'autre le podium. Dans la 4e, je vous recommande le 404. Qui me semble en mesure de bien faire. C'est Dynastie Pégy. En mesure de bien faire. A une seule condition, qu'elle se montre sage. Elle a largement la pointure de ses rivaux du jour. Mais elle n'est pas toujours disciplinée. A noter qu'elle possède en une 12.5 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Dans la 4e, on fera confiance dans cette épreuve également avec Dynastie Pégy. Au 413 César Vry. Qui reste sur deux podiums dans la discipline. Et au 409 également. Qui me semble en mesure de bien faire. Le cheval débute autre montée. Avec quelques prétentions. Il s'agit de la jument Crescindis. Attention également au 406 dans cette épreuve. Derby du dollar. Derby du dollar. Lauréat de sa dernière sortie autre montée. C'était courant décembre sur la petite piste. Donc 404. 413. 409. Et 406. Concernant le prix de Brest. Une épreuve de bonne facture. Roup 3. Difficile d'aller contre le 610 d'Orgose de Guèze. Un d'Orgose de Guèze qui reste sur deux victoires probantes. Il sera pieds nus. Il est efficace de la sorte. Et une nouvelle fois, il devrait jouer la victoire. On lui associera le 11, Anzi Desliars et le 12, Blais du Gers. C'est Dauphin. Deuxième et troisième du prix Jean de Bouche. Disputé le mois dernier, le 21 décembre, sur ce parcours. Attention également au numéro 5, Dexter Château. Il vient de s'impoger de peu, mais avec aisance. Et sûrement dans un quintet. C'est un triple lauréat de quintet. A mon avis, dans ce long, il ne sera certainement pas ridicule. Le 10, d'Orgose de Guèze. Le 5, Dexter Château. Le 11 et le 12 conduiront l'opposition. Concernant la 9e, le 908, Ilomoyne me semble en mesure de batailler et pourquoi pas battre la probable favorite, le 9, Irone de Castel. Ilomoyne qui vient d'être jugé digne de participer à une épreuve de groupe 2. Le prix Gélinote, dernièrement. Concernant le 9, Irone de Castel. Eh bien, elle est tout simplement vaincue en 4 courses courues. Mais attention, après son hit, dernièrement, le 1er janvier, Vincennes, elle a été déclarée non partante. Un petit grain de sable qui joue contre elle ici dans ce lot. Je résume tout ça pour Vincennes rapidement. Le 109, ensuite le 11, le 10 et le 12. Le 404, Sier-Les Sages, ensuite le 6, le 9 et le 13 dans l'ordre du programme. Dans le prix de Brest, la 6e, le 10, le 5, le 11 et le 12. La 9e, 908, 909. On passe à Cordemer et Nyon 2. J'ai pu m'entretenir dernièrement avec Yvan Gauthier. Il aime bien le 104 au Brion qu'au 10. Un cheval qui progresse, qui peut aller de l'avant, qui sera pied nu. Et à ce petit jeu-là, il peut pourquoi pas s'imposer bout d'embout ou tout de moins les emmener très loin. Il constitue un rival sérieux pour le 113. Héroïque du basque et qui reste sur deux bonnes performances. Premier puis deuxième récemment. Dans la suivante, le 211. J'aime beaucoup le 211 fameux Sax. C'est un choix qui a été préservé. Qui est en retard de lien. Et qui doit pouvoir confirmer son dernier succès. Celui obtenu fin décembre à Vincennes. Le 211 fameux Sax. Concernant la 7ème. Attention 707 idyllispeed. Elle a bien gagné récemment le 10 janvier sur l'hypodrome de Nantes. Dans un bon chrono. Une 16 effraction. A mon avis, rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Si ce n'est la présence du 708. Avec tous des Cajels. Qui avait également débuté victorieusement à Chartres. Avant de se classer 6ème. Plus récemment à Vincennes. 707 et 708. Port-Nichet, Régnon 4. Alain Coetil présente le 406 Just Light. Qui s'est classé bon 2ème sur cette piste. Et sur ce parcours le 26 décembre. A mon avis, son jour est proche. Pourquoi pas ici ? L'opposition semble dans ses cordes. Et le cheval va ficher les progrès sur sa course de début. Alain Coetil lui a déniché un engagement sympathique. Le 406 Just Light. Concernant Stéphane Gouillette. Avec lequel j'ai eu le plaisir de converser également. Cette semaine. Jeudi pour être précis. Et bien, il présente le 502 Rebel Queen. Et le 14 Fire of Beauty. Il est confiant. D'ailleurs, il aura 4 partants. Et 4 bonnes chances de terminer sur le podium. Concernant le 502 Rebel Queen. Elle vient de se classer 2ème sur cette piste. Sur 3100 mètres. Cette fois-ci, c'est 2004. Mais a priori, pas de problème de distance. Elle est restée au mieux. Et doit pouvoir jouer les premiers rôles. Il est confiant également avec le 14 Fire of Beauty. Qui est un cheval qui aime aller de l'avant. Il doit sans doute imprimer sa cadence. Et il peut les emmener très loin. J'ai pas senti de préférence dans ses propos. Concernant le 2 et le 14 de 25ème. Ce sont 2 chevaux à suivre en confiance. Au dire de son entraîneur. Un entraîneur basé dans les Côtes d'Armor. Sur un petit centre d'entraînement. Concernant la 8ème. Je vous parlerai du 803. C'est Longrois. Longrois qui est en forme. Dire de Thierry Pochet. Le cheval vient de bien courir sur cette piste. Il fait bien la PSF de Port-Nichet. Thierry Pochet s'attache une nouvelle fois. Les services d'Alexandre Roussel. Comme l'année dernière fois. Et dans ces conditions. Ce 803 Longrois décevrait son entourage. En ne jouant pas les premiers rôles. De ce 8ème rendez-vous. Sur la PSF de la boule. Voilà sur ce que je pouvais vous dire. Concernant ce samedi 23 janvier. N'oubliez pas de liker ce programme. S'il vous convient. Et s'il vous permet de passer au Gichet. Quoi qu'il en soit. Nous on se retrouve demain. Pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment. D'un certain prix de Cornulier. Considéré comme le champion du monde. D'être auteur au trot monté. Voilà pour moi. Bon jeu. Bonne journée.